la famille bonjour j'espère que vous portez bien quant à moi ça va à la garde de dieu vous vous rappelez que vous avez fait une vidéo dernièrement vous vous dit comment j'avais ras le bol de la lenteur de certains services ici dans le pays vous vous rappelez je vous ai fait compagne que j'avais versé mon agent pour la connexion pour la fibre optique à la maison et puis ils m'ont tourné tourné finalement ils n'ont pas reparaît après plusieurs semaines passées sans internet sans réparation j'ai enfin eu la case aujourd'hui ils m'ont appelé ils m'ont dit il devait passer pour ma ligne aujourd'hui donc je vais vivre ça avec vous il va vivre ça avec vous du début jusqu'à la fin il va vous faire voir certaines images comment ils sont au fou et au charbon parce qu'il ya beaucoup d'entre vous qui m'ont conseillé d'aller les voir encore de passer par la technicienne pour les mettre la pression donc j'ai mis une pression terrible par derrière comme vous m'avez conseillé et puis après plusieurs semaines ils ont enfin écouté dans ce passé par derrière j'ai fait comme vous m'avez dit j'ai mis la pression je négocier par derrière ils sont là on est au fou et au charbon donc je vais partager avec vous les images du chantier comment les gars sont en train de faire la réparation sur la ligne ils sont versé là dessus au moins c'est huit pouvoir faire ça vite vite fait parce que j'ai mis trop la pression par rapport à ça vous savez vraiment c'est pas facile avec le pays ici même comme c'est d'autres pays pour pouvoir bénéficier de certaines choses il faut vraiment les mettre le feu aux fesses c'est pas évident je vous assure même un truc qui nous revient à nous même on est vraiment obligé de courir encore derrière eux de passer encore aux négociations je vous assure donc on est là comme ça sur le terrain on bouscule un peu pour faire les branchements pour voir si ça va donner pour pouvoir réparer la panne qui était sur la ligne espérons que par la grâce de Dieu on va pouvoir finir ça aujourd'hui et puis j'aurai vraiment ma connexion au début comme j'avais au départ la famille donc je vous laisse découvrir les images et puis on se reprend après à la fin je vais vous dire si c'est si la connexion a été rétabli ou pas sur ce on se prend tout à l'heure la fin des travaux à tout à l'heure oui la famille comme vous voyez là c'est un technicien est le début des vérifications et là c'est une famille qui a aussi besoin de la fibre optique qui demandait le renseignement comment avoir pour eux de fibre optique et là on continue à vérifier la ligne en montant au fur et à mesure donc il y a les parmi eux il y a ceux qui montaient sur le poteau et vérifier le signal si le signal arrive on continue avec les vérifications vous voyez là donc on va faire comme ça au fur et à mesure sur un parcours de presque 2,5 km à pied comme ça on va aller à pied les filles au fur et à mesure à chaque croisement à chaque raccordement on va vérifier et là c'est le véhicule de service donc en cas où au cas où il faut apporter matériel ou bien il faut aller vérifier peut être à la maison s'il y a l'image du signal ou pas donc c'était un peu ça la journée cela continue ainsi je vais vivre ça avec vous jusqu'à la fin des travaux à tout à l'heure la famille là où vous les voyez pour bella en fait ils sont en train de faire les raccordements donc de relier deux fils et vous savez les fils des câbles les fils des fibres optiques sont trop sensibles c'est en fait donc ça demande une précision parfaite ils ont des appareils pour ça donc ils sont en fait en train de souder ils souder deux fils pour deux bouts de fil non pour relier les deux fils ce n'est pas comme les fils électriques où on vient seulement mettre les dominos et on visse là non ils ont l'appareil pour souder les deux fils et permettre à la fibre de pouvoir la collection de pouvoir passer facilement voyez un peu donc c'est pas facile c'est très délicat ils ont des appareils pour ça ce n'est pas des trucs qu'on vient seulement visser comme on visse pour les câbles et les trucs là c'est très différent appareil que vous voyez au sol là c'est ça qu'ils utilisent pour faire les branchements pour pouvoir relier deux câbles on 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 partis. Il y a eu la pluie, il y a eu les intempéries, la pluie, il y a eu le tonnerre, il y a eu la voiture qui a roulé sous certains câbles. Au fur et à mesure qu'ils tendaient les câbles maintenant, ils vérifiaient s'il n'y a pas eu une rupture ou si le câble n'est pas cassé à un niveau. Voyez un peu au fur et à mesure. Là on est déjà prêt vers la maison et là ils sont en train de faire un branchement. Ils ont détecté un endroit où le câble était coupé. Ils ont donc supprimé une partie, un tronçon du câble et puis ils sont en train de redire avec les câbles neufs. La famille, ouais, on est encore là au fur et au charbon depuis 11h du matin. Nous sommes déjà à 16h. Les gars sont encore là en haut pour vérifier la ligne. Vous savez, c'est une ligne très délicate. La fibre optique est très délicate. Ce n'est pas une ligne solide comme les courants électriques. Parce que le câble qui porte la connexion, c'est en verre. En verre, comme les verres, comme le casse-able. Donc petit fausse mouvement là, ça va se casser. Même si peut-être un petit vent ou un petit arbre peut tomber dessus, ça va se casser. Donc ce n'est pas évident. Donc on a commencé depuis le matin. On a branché ce qu'ils avaient à brancher, mais toujours pas. Toujours pas de connexion. Donc ils sont là en train de vérifier au fur et à mesure la ligne pour la maison jusqu'à la maison pour voir là où il y a encore eu coupure. Donc, ce n'est pas facile de détecter. La section là où le câble est sectionné, mais à la carte du jour, je pense qu'ils vont pouvoir y trouver et qu'on aura enfin notre connexion à la maison. La famille, rebonsoir. Ah, enfin, on a réussi à finir avec les travaux sur la ligne. On se battait comment on pouvait se battre. Les gars étaient au fur et au charbon. Il n'a même plu, mais ils ont forcé, ils ont travaillé sur la pluie. Heureusement pour nous, la pluie n'a pas trop traîné. Donc, ils ont réussi à réparer la ligne. La ligne est réparée. Donc, maintenant, j'ai le verre partout sur mon box. Du moins, si on peut dire, la connexion est activée. Maintenant, le problème, c'est que les gars m'obligent encore à payer tous les deux mois et demi, trois mois que j'ai fait sans consommer. Alors que quand j'ai eu panne, directement, histoire de les signaler. Donc, il y a le technicien qui m'a fait comprendre que non, je vais te remettre un papier. Tu vas aller à la direction commerciale. Tu vas montrer ce papier et puis ils vont te réduire le nombre de mois que tu n'as pas consommé. Et puis, tu pourras payer seulement peut-être un mois, le mois au cours duquel il y a eu un problème sur la ligne. Et les deux mois qu'ils ont traîné sans reparer, tu ne vas pas payer ça. C'est ce qu'eux, ils m'ont dit. Mais malheureusement pour moi, j'ai appelé mon gestionnaire ce matin. Il me fait comprendre que non, il faut faire une requête. On va déposer la direction. Le directeur va envoyer ça au central, à Yaoundé, à la capitale. Et puis, on va voir d'abord, il faudra que ce soit accepté avant qu'on puisse te faire cette faveur de ne pas payer. La famille, écoutez, un contrat que vous avez signé avec les gens, s'il n'y a pas sur la ligne, ils sont supposés venir reparer, même sans prendre l'argent chez le client. Je suis parti les voir, ils m'ont dit il faut l'argent. J'ai payé l'argent qu'il fallait. Ils ont fait deux mois avant de venir me reparer, après plusieurs positions que j'ai mis derrière eux, avec les menaces. Maintenant, ils me disent que je vais payer encore les deux mois et demi à peu près qu'ils ont fait sans venir reparer. Et puis, le gestionnaire me dit que le mieux pour moi, il me conseille que c'est mieux que je paie d'abord les trois mois. Et puis, si la requête que j'ai déposé est acceptée, là maintenant, ils vont voir comment ils vont réduire ça peut-être sur les prochains mois. Écoutez, chose qui n'est pas d'abord sûre à 100% et qui ne garantit pas ça à 100%, que les choses ont changé, que ce n'est plus comme avant. Et vous imaginez quoi ? La connexion, c'est 100 dollars par mois. Dans trois mois, ça fait 300 dollars qu'il faut payer d'office. Voyez un peu. C'est lourd. C'est plus, c'est vraiment lourd. Franchement. Mais on va faire comment ? On n'a pas le choix. On va seulement les écouter. C'est eux qui dirigent. Donc, soit je paye les 300 dollars pour avoir la connexion, soit je fais la requête et puis ils entendent. Si ça répond très vite et que c'est en faveur de moi, je vais profiter. Ou à défaut, je n'ai pas le choix. Je vais valer mes plaintes d'acquis. C'est le gouvernement. Donc, dites-moi en commentaire si c'est le même cas là-bas chez vous, dans votre pays, dans vos différents pays, là où vous êtes nés. Parce que là, chez nous, c'est pas évident. Mais on va faire avec notre territoire. Donc, je vais fermer la vidéo comme ça. Et puis, on va se voir dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci.